... Elle est en train de crier Billy ! Billy surtout n'y va pas ! Ils sont deux, ils sont très grands, nous on est tout petits ! On peut pas y aller Billy, on peut pas y aller ! Ah c'est votre copain ! C'est lui votre fameux conjoint que vous attendiez, c'est ça ? Bonjour Monsieur Pikman, vous allez bien ? Oui, belle période en ce moment, belle période, oui oui, période des fêtes, période d'Halloween, ça doit vous plaire tout ça ! Écoutez moi je vais rentrer chez moi, je vais rentrer chez moi quand même, parce que Monsieur Pikman, on va pas refaire une V2, on va pas rappeler la police avec tout ce qui s'est passé précédemment. Je vous rappelle que vous m'avez menacé Monsieur Pikman, je vous rappelle que vous m'avez menacé, d'accord ? Donc je vais tout doucement rentrer chez moi, fermer ma porte à clé, et vous allez vous casser d'ici d'accord ? Parce que c'est peut-être Halloween, mais on n'est pas sûr non plus un film d'Halloween. Donc je vais rentrer chez moi, d'accord ? Laissez-moi passer. Vous allez me les... Laissez-moi passer parce que je vais crier là au bout d'un moment. Je vais crier ! 1 2 3 Il faut qu'on aille la sauver Billy, on n'a pas le choix. Je sais que t'as peur, mais moi je serai avec toi. Et je vais appeler tous mes copains. Ils sont vraiment pas gentils, Yandere et Ghostface. Donc il faut qu'on aille la sauver. On peut pas rester là, regarder la télévision. Elle, elle a toujours essayé de nous sauver. Nous aussi, il faut qu'on la sauve Billy. Je vais appeler tous mes copains de l'école, on est plein. On va essayer tous ensemble. D'accord Billy, ils sont comme nous aussi. Et elle, elle a toujours essayé de nous sauver. Alors nous, il faut qu'on fasse pareil. Et qu'on soit là pour elle, d'accord Billy ? On peut le faire. Toi, essaye d'aller chercher des outils, des trucs, d'accord Billy ? Et je vais appeler aussi mon cousin. Je vais voir, il est gentil. Il a un masque comme moi. Mais il est très gentil. Il a toujours été là, tout bien vu son anniversaire. Tu verras. Il est gentil. Allez Billy, dépêche-toi, va chercher. Dépêche-toi. Tu entends quelque chose ? Ça commence à suffire maintenant, ces histoires. Tu commences à en avoir marre. J'en ai rien à foutre, je vais réveiller tout le quartier là, d'accord ? Foutez-moi la pi... Allez, qu'est-ce que ça dit ? Ah, ça fait moins les marlous. Ah, ça fait moins les marlous tout d'un coup, hein ? Ep, 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 ep. Très bien, très bien. Voilà, je vais fermer la porte. Qu'est-ce que vous allez dire maintenant ? Je vous préviens, ça va barder. Vous êtes des grands malades ici, hein ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous ne rentrez pas, vous ne rentrez pas. Je ferme cet ascenseur. Non mais j'en peux plus, moi, j'en peux plus là. On est chez les fous. Je préfère garder les clés. Et que Billy soit en sécurité. Plutôt que... Qu'ils rentrent chez moi. Non mais ils sont malades ceux-là. Sans déconner. Elle est en train de crier, Billy. Billy, surtout, n'y va pas. Ils sont deux. Ils sont très grands. Nous, on est tout petits. On ne peut pas y aller, Billy. On ne peut pas y aller. On ne peut pas y aller. Billy, tu crois vraiment que c'est avec une sucette qu'on va réussir à les attaquer ? Ça ne va pas marcher. Tu veux faire quoi ? Donner une sucette à Gosse Feuille, c'est voir ce qu'il va faire. Ah, c'est pour moi ? Ah, c'est gentil. Merci beaucoup. C'est très gentil, Billy. Mais on mangera des sucreries plus tard. Va chercher ce qu'il faut pour la sauver. T'as trouvé ce qu'il fallait, Billy ? Ça y est, c'est bon ? J'ai commencé à appeler mes copains. Ils sont en train de tous arriver là. Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est, ça ? Mais Billy ! Mais... Ça te fait rire, ça ? Enlève le truc, là ! Enlève le... Voilà. Ça te fait rire, les trucs comme ça ? Billy, sans déconner, faut que t'arrêtes et que tu deviennes un adulte maintenant, d'accord ? Elle a toujours été là pour toi. Elle t'a toujours sauvée, d'accord ? Même quand t'as fait du mal aux autres. Elle a toujours été là. Donc maintenant, tu dois être là pour elle. Et maintenant, tu dois la sauver. Parce qu'elle t'aime, Billy. Et toi aussi, tu l'aimes, je le sais. Alors maintenant, on fait notre travail. Billy ! Oh, un couteau ! C'est quand même un peu beaucoup, là, Billy, non ? Moi, quand je te disais de ramener quelque chose, je te parlais genre, je sais pas moi, d'une corde, d'un truc qui glisse, pour les faire tomber, ou... Je sais pas, des toiles d'araignée, il y en a tout autour, là. Je pensais qu'on pouvait plutôt utiliser ça pour leur faire peur. Mais je pensais pas qu'on prendrait carrément un couteau, là, Billy. Moi, je voulais pas trop leur faire du mal, même si après, Yanderelle a l'air d'être très méchante et Ghostface aussi. Est-ce que je peux venir avec toi, Billy, s'il te plaît ? Je veux faire cette aventure avec toi, je veux pas la laisser toute seule. Allez, Billy, dis oui ! Dis oui, dis oui, dis oui ! Billy, où tu vas ? Billy ? Ah bah c'est bon qu'il est de retour, j'ai eu peur. Oui ! Ah enfin ! Allez, allons les dégommer, ces grands méchants ! Mettre une peluche géante devant la porte pour la bloquer, c'est pas possible, mais c'est pas possible. Moi, ça va peut-être les dissuader, hein ? Une peluche géante, c'est difficile à pousser, techniquement, donc ils vont peut-être pas réussir. C'est vrai, ça, ça va peut-être sûrement pas... Ils vont peut-être pas y arriver. Qu'est-ce que je pourrais prendre ? Et puis, en plus, j'ai eu la meilleure idée du siècle, c'est-à-dire que c'est vrai, rentrer chez le serial killer, c'est pas si grave que ça, hein ? C'est pas possible, je crois que c'est terminé. Je vais jamais y arriver, je vais jamais m'en sortir, c'est pas possible, je vais jamais m'en sortir. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, Newt, c'est toi ? Mais t'es invisible maintenant, mon grand ! Oh, mon grand, s'il te plaît, s'il te plaît. J'ai mis un truc... Alors, je t'explique la situation. Ok, globalement, hein, un psychopathe en a après moi. Mais attention, il n'est pas tout seul, il est accompagné de sa copine, donc deux psychopathes en ont après moi, d'accord ? Et là, je suis actuellement dans la maison du psychopathe. Est-ce que t'as avec ton super téléphone que t'as dans ton super radar, dans ton super système de robot, tu peux appeler la police, s'il te plaît ? Est-ce que s'il te plaît, tu peux faire quelque chose, Newt ? S'il te plaît, fais quelque chose par pitié. Je t'en conjure. Je suis dans la mouise. Vraiment, c'est très compliqué, ce qu'est en train de se passer, Newt. Est-ce que tu penses que tu peux faire quelque chose ? Oh, c'est quoi cette boîte ? C'est joli. C'est quoi ? Tu peux appuyer dessus ou pas ? Oh, j'aime bien la musique que ça fait. C'est sympa, tu crois que ça peut faire peur aux monstres ? Je crois qu'il faut encore que tu la tournes. Oh, la musique, elle fait vraiment flipper, là, quand même. Moi, je trouve... Oh, Billy ! Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Tu veux... Je suis venu, toi ? Qu'est-ce que c'est que c'est ? Billy, je me sens, toi ! J'ai plus mon masque ! Hé ! J'ai des petits bourrelets ? C'est quoi, ce bordel ? Oh non, Billy ! Remets-moi comme avant ! Bah oui, mais là ! Oh non ! Oh bah, c'est pas grave ! Au moins, je ferais peur aux gens, comme ça. Bah, vas-y, on va y aller comme ça, mais bon... J'aurais voulu leur faire peur, quand même, hein. Tu crois qu'ils sont descendus ? On m'en va descendre, hein. C'est parti, Billy. J'ai peur des ascenseurs. J'ai jamais pris l'ascenseur de ma vie, Billy. Tu crois qu'elle va nous engueuler ? Allez, c'est parti, Billy. En avant pour la sauver. Eh oh, Billy, m'oublie pas ! Bah, quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un truc qui te choque ? Qu'est-ce qu'il a, mon nez ? Attends, mais quoi ? Je crois que c'est la peur dans l'ascenseur. Ça m'a fait quelque chose, et du coup... Mais... Mais j'ai encore un peu de tes cheveux, là ! Mais le nez, j'ai un nez rouge, maintenant. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais Billy ! Bon, bah, au moins, je serai à moitié moi et à moitié toi. T'entends ? Je crois qu'ils sont pas loin. Dépose-moi ici, Billy. Faut que j'attende les copains, moi. T'inquiète pas, je fais attention à moi. Dépose-moi ici et rejoins maman. Tu vas la rejoindre. Elle a besoin de toi, Billy. Tu dois pas l'abandonner. Vas-y, je te dis. Vas-y, Billy. Je te donnerai le signal, vas-y. Vas-y ! Oh, Yut ! Yut, Yut, Yut ! Appelle vite la police, appelle vite la police. Je crois que là, c'est une question de vie ou de mort. Billy ? Qu'est-ce que tu fais, là ? Mais... Je t'avais enfermée dans la maison. C'est vrai que tu te téléportes. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi aussi ? Mais c'est pas possible. Mais t'as fait venir les copains ou quoi, Billy ? Billy ? Non, 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 c'est trop dangereux. Reste pas là, Billy, Billy. C'est beaucoup trop risqué, tu m'entends ? Y'a Ghostface dans les parages, ok ? Et y'a Yandere qui est là aussi. Et je pense qu'ils nous veulent du mal. Billy, je t'ai enfermée exprès. Je t'ai enfermée avec tous les enfants. Je voulais pas que tu viennes. C'est beaucoup trop risqué. Tu te rends pas compte de ce que tu fais, là. Ta vie est en danger, là, Billy. Attends, mais j'avais mis une énorme peluche. Billy ? Me dis pas que t'as viré la peluche, quand même. Billy, c'était pour bloquer la... Écoute-moi maintenant. C'était pour bloquer la porte, ce que j'ai fait. Je comprends pas pourquoi tu rigoles autant, Billy, sans déconner. La séquence, elle est pas drôle, là, en fait. Tu comprends pas que ta vie, ma vie, la vie de la petite Opila est en danger ? J'espère que t'as refermée derrière toi. Et quand tu te téléportes, tu peux pas me tépé, là ? T'es en train de te tépé depuis tout à l'heure. Téléporte-moi, Billy. Billy, téléporte-moi chez les policiers. Fais quelque chose. Ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller. C'est qu'un cauchemar, c'est qu'un cauchemar, c'est qu'un cauchemar. Je vais me réveiller, je vais me réveiller, je vais me réveiller. Bella ! Billy, cache-toi ! Billy, cache-toi ! Oh, je vous trompe bien. Ne me touchez pas, ne me touchez pas. Tiens là, ma petite Marie. Ne me touchez pas, ne me touchez pas, d'accord ? Ça vous fait rire, tout ça ? Faire du mal aux gens ? Ça vous fait rire ? C'est ça, votre but ultime, finalement, dans la vie, hein ? Faire du mal aux gens ? Les détruire psychologiquement, physiquement ? C'est ça qui vous fait rire ? Vous êtes un couple de psychopathes ? Voilà ce que vous êtes. Vous êtes des grands malades ? Billy, barre-toi ! Barre-toi, Billy ! Bella ? Billy ? Qu'est-ce que vous avez fait ? C'est mon cousin ! C'est Jason ! Il est très gentil ! C'est lui qui nous a aidés, qui nous a sauvés. Et sans lui, on n'aurait pas réussi. Mais on est de la même famille, regarde ! On a le même masque ! Vraiment ! On est tout pareil ! Regarde ! C'est mon cousin ! Jason ! Ah oui, d'accord. Bah oui, c'est vrai, j'aurais dû... J'aurais dû me dire qu'au niveau du masque, effectivement, il y avait quelque chose. C'est vrai, t'as raison, Bella. J'aurais dû me dire que... Enchanté, Jason. Qu'il ira, euh... J'aurais dû me dire, effectivement, Bella. T'as raison, il y avait quelque chose. Il y avait quelqu'un d'autre dans cet appartement. C'est vous qui s'y foulez comme ça ? Non, il y avait un loup. Il avait des grandes oreilles. Il avait une capuche noire. Il était très, très grand. Un grand loup ? Oui, un grand loup. Il ressemblait à quoi ? Il y avait autre chose, comme signe distinctif, à part le fait que c'était un loup ? Il avait des petites pièces de monnaie, il avait des faux. Et il nous a dit de rien dire. Il a dit qu'un jour, il reviendrait. Je sais pas qui c'est ce loup, mais merci à lui. Bah merci aussi, merci beaucoup de nous avoir aidés. J'espère qu'ils ont dégarpis, dis donc. On les a plus revus. Ils ont disparu. Pouf. Ah oui, d'accord. Pouf. Disparu. Oui. J'espère qu'on les reverra pas de si tôt. Merci beaucoup, monsieur Jason. Et merci, monsieur le loup, si vous m'entendez ici, où que vous soyez. Merci beaucoup pour votre aide. Ça me fait vraiment très plaisir. Bon bah, Billy, Bella, monsieur Jason, ça vous dit des pop-corns ? Sous-titrage ST' 501